Il faut que Samuel Eto'o arrête, tu as été entraîneur trois semaines, c'est ce que le Blanc t'a dit, t'as mis sec, entraîneur trois semaines ça ne fait pas de toi, quelqu'un qui a des compétitions, on t'a laissé entraîner ton club pendant trois semaines parce que l'entraîneur a vu un bobo, Eto'o fils est un mauvais gestionnaire, et donc nous disons à Samuel Eto'o que de la même manière qu'il a fermé le portail, de la Fekafout à une voiture qui avait la plaque CA, corps administratif, quand il va arriver à Simalène, il ne va pas aussi sortir du Cameroun, comme ça il saura ce qu'on appelle personne dépositaire de l'autorité de l'état, lui il n'est pas une personne dépositaire de l'autorité de l'état, Samuel Eto'o a fait blo un véhicule qui est autorisé au Cameroun à entrer n'importe où, une voiture qui a la plaque CA est autorisée au Cameroun à entrer n'importe où au Cameroun, sans demander l'avis de quelqu'un, et donc lui il a décidé qu'il ferme les portes de l'AfrikaFout, le Cameroun va fermer les portes de l'international, quand quelqu'un a l'argent il n'a pas le temps pour la colère, Samuel Eto'o m'avait fait une interview, il disait que lui, Samuel Eto'o, si on l'instute, on lui manque de respect, comme il voit, on manque de respect aux gens de l'AfrikaFout, il va démissionner, mais depuis qu'il a les mots de poche, il comprend que pour l'argent les gens acceptent de trouver et qu'on ne les prenne pas derrière, et c'est ce qu'il est en train de le faire maintenant, si Eto'o est déjà le président de la République, qu'on dise aux Camerounais et puis qu'on passe à autre chose, parce que lorsqu'il dit à Marc Brice, vous êtes un teneur parce que c'est moi qui vous ai nommé, pour lui sa décision est au-dessus de la décision qui est estampillée par le chef de l'État du Cameroun, il estime que si Marc Brice à l'heure actuelle est un teneur du Cameroun, c'est parce que sa décision à lui est au-dessus de la décision du président de la République, et donc je pense que c'est un peu grave, on va vraiment dans les... et je dis vous allez voir pire parce que si l'État du Cameroun permet à Samuel Eto'o de se rendre lors des recoupements des lions, parce que j'ai vu la liste des personnes devant participer aux différents voyages, j'ai vu le nom de Samuel Eto', on n'a pas besoin du président de l'Afrique à foot quand on parle en compétition, la preuve en est que les catégories inférieures voyagent partout, il n'a jamais eu le président de l'Afrique à foot, on n'a pas besoin du président de l'Afrique à foot, pour le moment le président de l'Afrique à foot est dans une étape psychologique qui ne permet pas qu'il puisse être auprès des lions pendant les regroupements où on a besoin de sérénité, ça se voit bien, ça se voit très bien que le président de l'Afrique à foot est hors de lui, et l'ambiance qu'il crée n'est pas propice à la préparation sereine des compétitions à venir, c'est-à-dire que pour vous qui supportez aveuglement, on va claquer un milliard pour que les gens aillent se bagarrer comme vous avez vu là, nous remercions celui qui a eu l'intuition de filmer parce qu'on pouvait vous dire que ça s'est passé contre cela, c'est un fervent défenseur de venir nous dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas soutenir Samuel Eto'o lorsqu'il défie l'Etat, nous aimons Samuel Eto', nous sommes fans de Samuel Eto', mais on ne peut pas soutenir Samuel Eto'o quand il fragilise les agents de l'Etat, parce que ce que Samuel Eto'o ignore, certes l'Afrique à foot est une association de droits privés, mais elle a une mission de service public, ça veut dire qu'en principe l'Afrique à foot est ouverte au public, c'est un lieu public, c'est pas un lieu privé, et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de sortir, c'est vrai que l'accès Eto'o se déplace pour contrôler les activités, surtout que la personne a un ordre de mission de la tutelle, Samuel Eto'o s'il avait pu étudier les relations publiques, pouvait vraiment le recevoir dans une salle, prendre toutes les commodités, jus, tout ce que vous voulez et le laisser là, parce que le conseiller technique du ministre des sports, l'inspecteur des services du ministère des sports n'a pas besoin de prendre un rendez-vous pour venir à l'Afrique à foot, surtout qu'il y a une réunion qui doit parler de l'organisation du déplacement des lions, jusqu'ici Eto'o refuse de comprendre que la gestion de l'équipe nationale incombe à l'état du Cameroun, et donc Eto'o fils, je ne sais pas, nous croyons qu'au prochain rassemblement, il va chasser les agents de la DGRE, parce qu'il va leur demander qu'il ne les a pas invités à la réunion, parce que lorsqu'il s'agit des lions indomptables, il y a des agents de la DGRE qui se déplacent, il y a des agents du ministère des relations extérieures qui se déplacent, il y a des agents de la DGSN qui se déplacent, et qui assistent à toutes les réunions, pour rendre compte aux différentes, à leurs administrations respectives, et donc Eto'o décide que ces administrations ne peuvent pas avoir accès à l'Afrique à foot, ça commence à poser un problème, et je vous ai dit, qu'à l'heure actuelle, la seule personne qui détient toute cette affaire entre ses mains, c'est Chantal Biya, je vous avais expliqué que c'est Chantal Biya qui dir le Cameroun, son mari, il est déjà absent malheureusement, et avec son frère Babouquet, je sais pas ce qui se passe là-bas, je vous ai expliqué, et vous voyez que c'est la réalité, c'est un combat qui se passe à la présidence, et Eto'o fils est la marionnette d'un camp, qui tente à renverser un gong d'une manière ou d'une autre, et donc ça se passe à l'Afrique à foot, ça se passe qu'un citoyen Camerounais, un simple citoyen Camerounais, qui a été élu par 120 pieds plats, parce que les gens qui ont élu Samuel Eto'o ne mange pas trois fois par jour, 80% de ceux qui ont élu Samuel Eto'o n'arrivent même pas à manger, c'est des gens qui ont des petits clopes dans des villages comme ça, c'est des gens qui n'arri même pas à manger, Eto'o lui pense que, comme il a été élu par 120 personnes, c'était même pas 120 personnes, 70 personnes, parce que le reste était pour son adversaire, il a investi d'un pouvoir qui n'est pas celui qui a été élu par des millions de Camerounais, nous pensons que ce n'est pas vrai, si nous aimons le Cameroun, nous ne pouvons pas encourager Samuel Eto'o parce que, lorsqu'on voit son état d'esprit, ce n'est pas un état d'esprit qui va accompagner les lions avec quelque chose de positif, lorsque Samuel Eto'o dit à Marc Brice que c'est moi qui suis le président, non, le président de l'Afrique à foot, lorsque l'enteneur est déjà nommé, l'enteneur travaille avec la direction technique, les directions techniques de la fédération, et c'est elle qui rende compte au président de l'Afrique à foot, donc Eto'o ne veut pas rester à sa place parce qu'il ne comprend pas, il ne comprend pas, c'est-à-dire que Marc Brice par rapport à Eto'o, vraiment dans l'organique gamme, est en bas, il y a un directeur technique de l'Afrique à foot, un directeur technique, je ne sais même pas comment il a organisé tout ça, à Mondovision, Samuel a commis un outrage à un agent public qui est en train de travailler, quand je vois déjà tous les analphabètes qui viennent, ne me forcer pas à parler pour que vous compreniez, j'ai déjà parlé, je ne peux plus parler pour que vous compreniez, parce que je fais un effort mais vous ne comprenez pas, je dis que on outrage pas quelqu'un qui travaille pour l'État, c'est-à-dire que même si c'est un gardien de la paix, même si c d'un enseignant, même si dès lors que quelqu'un est fonctionnaire, la loi du Cameroun dit que tu ne peux pas lui dire n'importe quoi, surtout quand il travaille, donc rien que cette vidéo, si M. Cyrine Toulot veut déposer une plainte, il va déposer une plainte contre Samuel Eto'o pour outrage à l'argent public, dans le cadre de sa mission, il est venu en mission, le ministre des sports a autorité pour mettre n'importe quel agent du ministère des sports en mission à l'Afrique à foot pour transmettre un message ou pour assister à des réunions préparatives à une compétition, je ne sais pas dans quel français, il faut expliquer ça à notre frère, on a fait des efforts pour parler au niveau CP, mais à un moment donné ça nous dépasse parce que malheureusement, si on veut restituer le droit, il faudrait qu'on utilise les canons de cette science qui, sans elle, parce que je sens le droit aujourd'hui, on est dans un état de nature, et ton fils demande le respect, quand il demande le respect, il voit bien qu'il a invité Mac Brice, mais les personnalités du rang de Mac Brice, même lui-même, quand il a invité, ne vient pas seul, il vient avec les cadis, tout ça, donc imagine toi Samuel, que tu viennes à une invitation, tu es avec Tenshinda, et les gens chassent Tenshinda de cette façon, tu ne vas pas apprécier, c'est un manque de respect, donc si Cyrine Toulot s'est bénévoluement mis au service de Mac Brice qui est un étranger au Cameroun pour l'accompagner partout, et qu'il arrive avec ces gens, si tu avais étudié un temps soit peu les relations publiques, tu allais avoir un bureau, un service d'attente, un bureau d'attente, ou les les accompagnateurs de tes invités, parce que l'invité du président de la Fécafout n'est pas n'importe qui, donc si tu veux qu'on te respecte, commence à te respecter toi-même, c'est-à-dire que tant quelqu'un sait qu'il est reçu au Cameroun, que ce soit par un DG, par un ministre, les accompagnateurs sont autorisés, parce qu'il y a des gens qui viennent soit avec leur sécurité, soit avec le secrétariat particulier, avec leurs assistants, les grands hommes d'affaires, les grands banquiers, ils ne se déplacent jamais seuls, dont le président de la Fécafout en temps normal, doit avoir une salle d'attente, et ce n'est pas à lui de prier, lorsqu'il invite quelqu'un, cette personnalité se déplace forcément avec sa délégation, même moi quand je me déplace, je me déplace toujours avec ma secrétaire, avec mes deux secrétaires à la Fondation Mali Nivutu, et tout le monde le sait, je ne me déplace jamais seul, parce que pendant que je suis en train d'échanger, mes assistants prennent des notes, ce n'est pas à moi de prendre des notes, donc Samuel Leto ne peut pas dire que Mark Bliss n'a pas le droit d'arriver à la Fécafout avec des accompagnateurs, c'est quelqu'un qui n'est pas entièrement francophone, et Samuel Leto ne parle pas l'anglais, donc s'il vient avec des traducteurs, je ne sais pas tout quoi, Samuel Leto n'a pas respect, s'il veut qu'on le respecte, ce n'est pas à lui de déterminer l'entourage de son invité, et c'est le manque de respect qu'il voulait, Mark Bliss lui a dit que tu dis que tu as été entre nos, tu as été entre nos trois semaines, ça veut dire que le temps que Mark Bliss allait passer au Cameroun, lui-même il est déjà entré dans le clash, Mark Bliss l'a remis à sa place, parce que ce n'est pas respectueux, tu invites quelqu'un, il vient, il t'a déjà respecté, maintenant, si quand il vient vers toi, tu lui manques de respect, il ne doit pas te respecter, je vous ai dit que Samuel Leto souffre de la blessure, de l'humiliation, c'est pour ça qu'il réclame toujours le respect, quel respect on doit t'accorder, quand toi tu dis que ta décision, l'entraînement a été nommé parce que c'est toi qui l'a nommé, non, tu ne l'as jamais nommé, puisque si on considère que tu l'avais nommé, en que temps tu as sorti une note la semaine dernière pour le licencier, et donc il est conscient que toi tu l'as licencié la semaine prochaine, quel a été l'acte administratif que tu as reposé pour qu'il soit nommé par toi, Samuel devient déjà fou, Samuel devient fou, comme je vous l'ai dit que quand le diable veut perdre quelqu'un, il te rend d'abord fou, tu as licencié un employé, si c'est ton acte qui est valable, ça veut dire que même si la décision de la CCA était en la faveur de remettre le staff qui a été enlevé, il y a d'abord eu un acte administratif de licenciement, donc avant de convoquer quelqu'un à une réunion, tu refais d'abord un acte de nomination, c'est ça qu'on appelle le respect, tu ne peux pas licencier ton employé, et tu l'appelles de venir en tenant compte du fait que c'est l'acte que tu as dénoncé, que tu as licencié la personne que tu as licencié, tu l'invites parce que, non il vient parce que, lui il est conscient que le seul contrat qui est valable, c'est le contrat qui est signé par le ministre, c'est pour ça que Marc Brice n'est pas encore rentré, donc nous on vous dit que nous avons étudié et nos matricules sont à soi, je suis matricule 2000 de l'université de soi, j'ai été enseigné par moi les combis, mon camarade s'appelle Manda, le gars qui vient souvent débattre pour le conduire, on a fait deuxième, première Aristide, Aristide c'est mon camarade de faculté, j'étais à l'université au même moment que Cabral Libi, donc je ne débattre pas de ça avec vous, je suis matricule 2000 de l'université de soi, donc je vous explique, que lorsqu'on a déjà atteint un certain niveau de responsabilité, l'outrage ne peut pas être toléré, parce que cette image qui est en train de circuler, est un mauvais message pour la jeunesse camerounaise, surtout que le Cameroun va préparer une élection majeure en 2025, un conseiller technique d'un ministère ne peut pas arriver dans les services sous tutelle, et être traité de cette manière, il n'y a pas d'excuses, et donc nous disons à Samuel Létoqueux, de la même manière qu'il a fermé le portail, de la FEC à foutre à une voiture qui avait la plaque CA, corps administratif, quand il va arriver en Simalène, il ne va pas aussi sortir du Cameroun, comme ça il saura ce qu'on appelle personne dépositaire de l'autorité de l'état, lui il n'est pas une personne dépositaire de l'autorité de l'état, Samuel Létoqueux a fait bloquer un véhicule qui est autorisé au Cameroun à entrer n'importe où, une voiture qui a la plaque CA, est autorisée au Cameroun à entrer n'importe où au Cameroun, sans demander l'avis de quelqu'un, et donc lui il a décidé qu'il fermer les portes de la FEC à foutre, le Cameroun va fermer les portes de l'international, c'est ça qu'il va comprendre, que lui aussi, nous avons prévu que ça va arriver là, nous avons prévu que Samuel Létoqueux va pousser les autorités camerounaises à comprendre, qu'en réalité, son état d'esprit n'est pas propice à ce que cette équipe nationale donne un quelconque résultat, le seul problème de Samuel c'est quoi, et vous pouvez déjà imaginer l'état d'esprit dans lequel le pauvre son avec son AVC travaillait, c'est-à-dire que son avec moi quoi dedans, je viens chercher mon argent, vous voyez comment il parle à un entrepreneur, quelqu'un peut faire ça en Belgique, Samuel Létoqueux tu es un Européen, c'est l'Europe qui t'a tout donné, malheureusement c'est l'Europe qui t'a tout donné, mais en Europe, on ne parle pas à un homme comme toi, à 2 cm de sa gueule, ça ne se fait nu pas dans le monde, si tu veux que les gens te respectent, respecte-les, tu as été le premier à le toucher au bras, il te touche au bras, regardons seulement le droit des nests, Marc Brice est plus âgé que Samuel Létoqueux, Samuel Létoqueux se met sous le menton de Marc Brice pour lui parler, si tu veux qu'on respecte ta fonction, il doit avoir un pays, une distance, ton service de protocole doit assurer une distance entre tes interlocuteurs, il ne serait-ce que par mesure de protection sanitaire, est-ce qu'on parle dans la gueule de quelqu'un, est-ce qu'on parle comme ça, est-ce qu'on met son chapeau dans la bouche du conseiller technique du ministre, donc le respect a-t-il le respect, si Samuel Létoqueux sait ce qu'on appelle le respect, le respect d'abord des institutions, le respect des personnes dépositées de l'autorité de l'état, on ne peut pas respecter que sa petite personne s'il ne respectait pas les gens, il a licencié Marc Brice, il a licencié Marc Brice pour lui parler, si tu veux qu'on respecte ta fonction, il doit avoir un pays, une distance, Marc Brice, il convoque Marc Brice, pourquoi, parce qu'on suppose qu'il a pris conscience, que l'acte qui est valable, c'est l'acte du ministre, mais quand Marc Brice vient, il lui dit non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé, il a nommé quand, puisque l'avait licencié la semaine dernière, nous pensons que, en réalité, Samuel Létoque est dépassé par les événements, pourquoi, parce qu'on l'a touché où ça fait mal, et où ça fait mal, je vous ai expliqué, c'est le porte-monnaie de Lyon indomptable, parce que je vous ai dit, il y a aucun projet sportif, quelqu'un qui est soucieux des résultats, ne se met pas dans une telle ambiance gratuitement, il y a des manières, il y a une façon de faire, quand vous avez travaillé dans l' des façons de faire, et donc c'est pour cela qu'on dit, Eto'fils a intérêt à mettre un service des relations publiques à l'AfricaFoot, parce que cette image est déplorable, pour l'AfricaFoot, elle va faire le monde entier, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit de quelqu'un qui a été une star mondiale, c'est vraiment déplorable, ce que l'argent, la misère peut faire, nul n'est à l'abri, tu peux gagner un milliard, mais tu as des problèmes de 5 milliards, tu vas te sentir fauché, et donc, Samuel Léto n'a pas l'état d'esprit de quelqu'un qui a les poches pleines, quand quelqu'un a l'argent, il n'a pas le temps pour la colère, Samuel Léto même avait fait une interview, il disait que lui, Samuel Lé respect, comme il voit, on manque de respect aux gens de l'AfricaFoot, il va démissionner, mais depuis qu'il a les mots de poche, il comprend que pour l'argent, les gens acceptent de se couper et qu'on ne les prenne pas derrière, et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, on est en train de l'humilier, il ne veut pas lâcher l'affaire, il pense qu'avoir été élu par 60 personnes, ça te met au-dessus de l'État, on dit non, l'AfricaFoot a pour mission un service public, n'importe quel Camerounais peut entrer à l'AfricaFoot, soit pour demander un service, soit pour acheter un ticket, soit pour affilier son équipe, il n'y a même pas un standard pour prendre les rendez-vous à l'AfricaFoot, donc en principe, c'est une association qui appartient à tous les Camerounais, il y a des gens qui sont sociétaires des clubs, qui sont affiliés à l'AfricaFoot, ils ont le droit de venir se renseigner sur ce qui se passe, il s'enferme là-dedans, comme il a vu son père, Paul Biya s'enferme à étudier, lui pense qu'il va aussi créer le petit étudier là-bas, on lui dit que non, qu'il change de métier, qu'il crée une ligue privée, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, donc nous disons que, tant que le décret, Paul Biya n'a pas révoqué son décret, qu'il donne la signature à Ngongo sur les actes d'État du Cameroun, les autres institutions seront toujours valables et applicables, et personne n'est au-dessus des autres institutions d'Ngongo, personne n'est au-dessus des autres institutions Nous sommes en train de dire que Etofi c'est un mauvais gestionnaire, pourquoi ? Parce que, pendant longtemps au Cameroun, on savait que tout ce qui était des qualifications de l'équipe pour les compétitions, 60% de l'équipe était constituée de joueurs locaux, c'est-à-dire des gars qui jouaient au Cameroun, c'est les gars qui jouaient au Cameroun qui participaient aux tournois, aux qualifications, ça permettait déjà qu'il y ait une émulation dans le championnat local, et ça permettait aussi de commencer à constituer un réservoir, une pépinière pour l'équipe nationale Lorsque le Samuel Eto'o arrive, et qu'il décide que l'équipe nationale pour les qualifications soit constituée à 90%, 95% de joueurs internationaux, c'est pour un seul motif, parce qu'il veut dépenser l'argent des billets d'avion On va maintenant réfléchir sur les billets d'avion, parce qu'on a fait un petit commentaire tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des gens qui amènent les noms des gens qui sont venus, donc vous ne faites pas exprès, mais posons nos cerveaux, on essaye de réfléchir Est-ce que vous pouvez dépenser 200 000 de carburant de transport pour votre voiture, alors que vous gagnez 50 000 de salaire ? Est-ce que sur le plan de la gestion financière, c'est intéressant ? Lorsqu'un joueur à lui seul, en deux regroupements, vous coûte 24 millions de billets d'avion, et lui-même il gagne 8 millions de primes Est-ce que vous n'estimez pas qu'un tel joueur peut prendre un billet en classe économique ? Parce qu'il est question aujourd'hui de dire que, c'est cet argent qu'on dépense à l'Afrique à foot Vous allez me dire ce que vous voulez me dire, mais c'est l'argent des Camerounais C'est l'argent qu'on arrache avant maman au marché là, les 200 là C'est des gars qui sont déjà millionnaires pour la plupart Donc, lorsqu'on loue un avion, il n'y a pas de classe économique, il n'y a pas de classe business Et généralement, même puisque j'ai déjà eu à voyager avec les lions dans un avion qui avait été loué par l'Etat Moi j'ai vu que c'est les responsables du ministère, les responsables de l'Etat qui s'asseyaient sur les places Qui sont souvent dans les vols commerciaux considérés comme des places business Et tous les joueurs sont assis en classe éco Ça veut dire que le confort de la classe éco n'a jamais dérangé les lions indomptables lorsqu'il s'agit de venir participer aux compétitions Mais il est question aujourd'hui de dire que, rien qu'un billet d'avion pour que quelqu'un vienne jouer aux éliminatoires A 12 millions, c'est exagéré N'oublions pas que ce ne sont que des gamins, ce ne sont que des enfants Et s'ils aiment le confort, ils gagnent suffisamment d'argent Mais il faut qu'on leur fasse comprendre que le seul billet de Nuhutolo construit 4 salles de classe avec banc dans le nord du Cameroun Ceux qui soutiennent Samuel là, et qui combattent l'Etat du Cameroun Expliquent à Samuel que, lorsque le ministre des Finances décaisse 1,5 milliard pour 2 matchs Ça prive les enfants Camerounais de couveuses, de matelas, de lits d'hôpitaux, de laboratoires, de salles de classe, de bancs, de craies, de tableaux Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la politique de BIA, c'est comme tous les petits Un petit aime être propre dehors, mais sale à l'intérieur C'est-à-dire que Paul BIA aime que quand on voit le Cameroun de l'étranger, qu'on pense qu'il y a quelque chose au Cameroun Alors qu'il n'y a rien au Cameroun Un pays pauvre et endetté ne peut pas s'engager à payer un billet d'avion pour un seul rassemblement à un seul joueur A 12 millions de francs CFA Or, quand ils arrivent au Cameroun, nous sommes même Nuhutolo là Il avait bagarré en Simalène, parce que quand il va en Simalène, comme il ne veut pas que les gens le remarquent, il se déplace en taxi C'est comme ça qu'on a stoppé son taxi en Simalène Et il a bagarré avec un agent de sécurité de Simalène Ça veut dire que lui-même, quand il a Yaoundé, il tourne en taxi Imaginez-vous les taxis de Yaoundé Pourquoi il ne plongeait pas ? Même la premium économique de Air France a un million et demi Nous pensons qu'il y a un problème de management Il y a un problème de gestion de notre fortune Chacun se bat pour le domaine où il maîtrise Vous devez vous battre pour quelque chose que vous maîtrisez Moi j'ai mis mon argent dans le football, j'ai un intérêt, je n'ai rien eu Si j'ai mis moins dans le football, j'ai mis au moins 100 millions Vous n'étiez pas avec moi, vous n'avez pas cotisé pour moi Moi j'ai fait la prison pour le football Donc vous n'avez pas le même engagement que moi Si moi je me concentre que pour parler du football, qu'est-ce qui vous empêche de parler du stade de l'EMB ? Qu'est-ce qui vous empêche de parler de ce qui se passe dans les hôpitaux ? Je ne suis la caisse de résonance de personne, je défends mes intérêts Jusqu'il n'y a pas longtemps, je suis parti pour le partage des équipements Vous avez vu non ? Et ce que vous n'avez pas vu, c'est mon argent Donc lorsque les gens font des investissements, c'est parce qu'ils veulent un retour sur investissement L'Etat pourrait dire que nous allons soutenir le football à la base En injectant un milliard au club amateur Parce que quand on le dise ou non, c'est les clubs amateurs qui forment la pépinière du football camournais Mais ces clubs amateurs sont oubliés Le budget d'une ligue régionale ne dépasse pas 100 millions, pas 1 N'atteint même pas les 50 millions Alors que c'est les ligues régionales qui développent le football dans un pays Lorsque vous arrivez en France, qu'est-ce qui fait la force de la Fédération Française de Football ? C'est le nombre de licenciés, le nombre d'enfants qui jouent au football, qui veulent apprendre le football La Fédération Française peut décider de qui est son entraîneur parce qu'elle s'autofinance à 95% Ce n'est pas l'Etat Français qui paye Didier Deschamps Ce n'est pas l'Etat Français qui paye les hôtels de l'équipe de France Lorsque Samuel Leto veut amener une philosophie de mando belge, est-ce qu'on peut faire ça en Belgique ? Le Blanc lui comprend, je vous ai dit que même le Blanc le plus fou est intelligent Il sait que la personne qui a signé son contrat, qui l'a appelé de son pays, qui lui a donné le visa, c'est l'Etat du Camorou Et donc, en tant que tel, il ne respecte que les instructions de celui qui l'a invité Et qui a contrôlé son dossier, avec qui il a eu des entretiens Là où tu viens entrer ici au milieu, il ne te connaît pas Et il a dit tâche Et tu n'as jamais gagné un ballon d'or, je suis désolé Parce que pour dire à quelqu'un que tu dois le respecter, tu as été un grand joueur dans son pays Il faut avoir eu ta récompense individuelle Mais si tu construis la Champions League, la Champions League c'est une récompense de groupe Ça veut dire que c'est un groupe, il y avait Messi Messi ne va jamais parler comme ça à quelqu'un que tu sais à qui tu parles, j'étais un grand joueur, jamais Même Ronaldinho qui a une tête forte, Ronaldo, Cristiano Ronaldo Il ne va jamais s'exprimer comme ça, parce qu'il y va d'abord de son image Il y a une vie après le football, Samuel Leto Il y a une vie après le football, il n'a qu'à voir ce qui se passe avec Jourba Nul n'est prophète chez soi Jourba c'est la France qui le valorise Jourba est invité partout, partout dans le monde Pourquoi ? Parce que les gens l'aiment pour son comportement Jourba était un grand joueur africain Mais il a su, aujourd'hui, donner une autre direction à sa carrière, à son prestige Là où Samuel est venu détruire son image là Pourquoi il le fait ? On ne sait pas, mais nous, nous savons que c'est pour l'argent Mais on dit à Samuel Leto que non Trois ans c'est suffisant pour se refaire une santé financière Puisque pendant trois ans, personne n'a jamais cherché à savoir comment ça se passait Il ne reste qu'une seule année Qu'il laisse d'être à prendre des choses en main Pendant trois ans il y a eu beaucoup de gabégies On sait qu'il n'a pas pris seul, il a des amis au placé qui l'ont pris Mais on dit qu'à l'heure actuelle, où les Camerounais ne cherchent pas tous les moyens Comment faire pour chasser le vieux là ? Qu'il ne sert plus à rien au Cameroun Qu'il s'accroche au pouvoir simplement parce qu'il faut qu'il s'occupe de sa jeune femme Elle coûte cher, elle voyage en jet privé Elle et ses enfants en jet privé, c'est cher Si Paul Biya plait en la retraite maintenant, il ne peut pas assurer à assumer cette femme là Donc il est obligé de s'accrocher là Et donc on dit qu'il ne faut pas qu'il énerve les Camerounais Parce que les Camerounais en ont marre Les Camerounais en ont marre, c'est un peu trop Dans un état qui est dirigé, dans un état où il y a un président de la République On ne bafoue pas les institutions d'un chef d'état C'est parce qu'il est tôt, c'est que Biya c'est fini Biya c'est terminé Mais il y a nous, nous sommes des citoyens Il y a des gens au Cameroun qui ne vont pas voter pour Biya Mais qui respectent les institutions Il faut que Samuel Léto arrête Parce que même si, il y a des partis Camerounais qui vont se lever contre lui Parce que ça devient trop On ne peut pas humilier un drapeau de cette manière On est parti à la tagne, il était en même temps l'entraîneur Il était, ça a fait le Fouca-Souca Au point où le Cameroun ne pouvait même pas risquer de ne pas se qualifier au second tour Parce qu'il veut être entraîneur Lui il dit qu'il est entraîneur Tu es entraîneur trois semaines, c'est ce que le Blanc t'a dit, t'as mis sec Entraîneur trois semaines, ça ne fait pas de toi Quelqu'un qui a des compétitions On t'a laissé entraîner ton club pendant trois semaines Parce que l'entraîneur a vu un bobo Trois semaines Mais ce n'est pas suffisant Pour avoir la compétence de quelqu'un même s'il était au banc de touche Donc le club de quartier pendant dix ans, pendant vingt ans Ça ne te donne pas son expérience Et le Blanc t'a mis sa cache Chacun doit rester à sa place Si tu pensais que tu mérites le respect Tu allais faire recevoir Mark Brice Pas le directeur technique de la Féka-Foot Qui devait te rendre compte Quand tu te donnes du poids, les gens te respectent Un président de la Féka-Foot, on ne le voit pas n'importe comment Il y a une séance de travail avec les équipes techniques On te rend compte Tu viens pour le discours général Tu tournes le dos, tu pars Et tu t'arranges à avoir des commodités Tes invités C'est ça se donner du respect Donc on nous dit à Eto'o On va voir Comment l'État du Cameroun va laisser passer cette affaire C'est de trop Comment on va laisser Eto'o voyager avec Mark Brice Avec des lions indomptables Pour gaspiller les 1 milliard 500 millions On sait déjà qu'il y aura la bagarre entre les deux là Parce que les Blancs ont un flègue Mais si Mark Brice est sorti de ses gants Comme il a fait Ça veut dire que Eto'o a poussé le bouchon loin On ne manque pas de respect aux accompagnateurs de quelqu'un Tu n'as pas besoin de vérifier leur titre Si moi je suis invité quelque part Je viens avec mon secrétariat Avec mon staff Tu n'as pas à vérifier Tu t'arranges simplement que La suite de telle personnalité Sera reçue à tel endroit Pendant ce temps tu fais ta réunion tranquillement Si Céline Tolo décide que Lui avec son niveau Lui doit être la suite de Mark Brice C'est son problème Ton problème c'est lequel ? Tu considères simplement que L'entraîneur Un invité que tu respectes Est venu avec sa suite Tu les installes quelque part Tu fais ta réunion Mais comme il ne voulait pas faire la réunion Il voulait faire le buzz des réseaux sociaux Vous avez le droit de soutenir Samuel Eto'o Parce que c'est Samuel Eto'o Qui va vous permettre d'aller enlever Billard à étudier Billard n'est plus président Mais nous disons que On n'a jamais vu ça dans notre pays L'Afrique à foot a toujours eu à sa tête Des hommes d'expérience Des hommes qui respectent l'état malgré tout Des hommes qui se respectent Parce que moi je ne vois pas Le prince Unjoya Déjà qu'il est prince Tout le monde connait Non le prince Unjoya jamais Vous ne pouvez pas le voir dans des excès pareils Vous ne pouvez pas voir le prince Unjoya dans des excès pareils Simplement parce qu'il se respecte d'abord Il respecte son rang de prince Avant de considérer qu'il est président de l'Afrique à foot Et quelqu'un qui se respecte Vous n'avez même pas le courage de lui manquer de respect Manquer de respect à quelqu'un C'est de lui demander de venir à une réunion Et vous manquer de respect à sa suite Quand un ministre se déplace Il se déplace au moins avec 40 personnes Et donc il ne va pas dire que si Mouel et Combi Arrivait à l'Afrique à foot Il allait dire que Mouel et Combi n'entra pas Tout ce qu'il fait là C'est sous la responsabilité de Mouel et Combi Il faut qu'il sache que c'est Mouel et Combi Qui est politiquement devant le chef d'état Responsable des résultats des lions indontables Ce n'est pas lui Parce que l'Afrique à foot Ce n'est pas uniquement les lions indontables L'Afrique à foot C'est les clubs de villages L'Afrique à foot c'est les clubs des départements Mais l'état du Cameroun a décidé que En ce qui concerne l'ambassadrice du Cameroun C'est l'état même qui gère Donc Mouel et Combi n'a pas le droit D'entrer dans une séance de travail Où il y a des lions indontables et l'enteneur Parce que c'est le ministre qui est politiquement responsable Et donc un représentant du ministre C'est le ministre Quand le ministre envoie quelqu'un C'est comme si la personne c'est le ministre C'est pareil aussi comme Babou Et pas toujours au président dans son village Il était considéré comme le président C'est pour ça que tous les ministres l'ont attendu C'est pour ça que tous les ministres On lui a donné une place prépondérante Parce qu'en ce moment là Étant donné qu'il représente le chef d'état On le prenait comme le chef d'état Donc quand quelqu'un envoyé par une haute autorité On doit les égards de cette On doit réserver les égards Dûs à cette haute autorité À son représentant Paté Je suis un pomme à paté A de foudre Je me dis jure nos paté A de foudre Je suis un pomme à paté Ok Aujourd'hui Allez boucombe Allez boucombe Allez boucombe Au revoir Au revoir Au revoir Danser sa roule Au revoir Au revoir Au revoir Danser sa roule Au revoir Au revoir Au revoir Danser sa roule Danser sa roule Au revoir Lève les mains Au revoir Danser sa roule Danser sa roule Danser sa roule Lève la main Allez boucombe Allez boucombe Lève la main Pour le monde Tu rezce Tout le monde Tout le monde Lève la main Allez tournez Allez tournez Allez tournez Lève le main À veille Lève la main Allez tonner Lève la main Allez tonner Lève la main Tout le monde Lève la main Maman allez moi Tout le monde Lève la main Tout le monde Lève la main Tonton n'y a plus Que le aurait A Liège Tonton Clémentine Le parrain des parrains Caroline Lone Cheve La princesse Des autres princesses Écoutez le travail De Pas-t-Ou Bissa L'homme où à tes magies Qui donne le succès Il est mauvaise à l'intérieur Chaque chapeures Il est mauvaise à l'intérieur On salue aussi Il est mauvaise à l'intérieur Il est mauvaise à l'intérieur Allez ! Allez ! J'essaie d'派 Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz